Elle n'a pas osé lui dire non ni tenter de le repousser, il est si violent, si lourd, et elle n'a pas assez de force. Elle le déteste. Lily entend un glissement feutré. Quelqu'un se tient derrière la porte. La fillette se met à trembler un peu, son cœur bat plus vite, elle appréhende la présence de celui qui la fait en souffrir. La poignée tourne, la porte s'ouvre, une faible onde de lumière venue du salon, réverbérée sur les murs du couloir, se répand dans la chambre comme une vague silencieuse. Sur le seuil se détache la silhouette de Daniel, immobile. Une minuscule lueur, comme un ver luisant, pirouette dans l'air autour du beau-père. Puis la chose, une fée-clochette, se met à scintiller comme une étoile. Une petite vibration aiguë perça alors le silence. Comme surgit de nulle part apparaît derrière Daniel une ombre aux contours incertains qui grandit, s'étoffe et le surplombe pour l'envelopper peu à peu. Puis la masse noire se dessine plus précisément, révélant les oreilles de Mickey d'une souris menaçante qui doit mesurer plus de 2 mètres de haut. Lily a l'impression que son sang stagne dans ses jambes, tandis que son cœur se noie dans l'adrénaline. Il y a un bruit sourd, comme un coup de marteau dans une pastèque bien mûre, et Daniel est instantanément soulevé du sol. Les dents effroyables qui lui forent l'intérieur du crâne sont pires encore que les mèches à béton d'un perforateur burineur. Daniel comprend en un éclair que le visage de sa belle fille martyr est la dernière chose qu'il voit en ce monde. Les mâchoires terribles s'ouvrent puis se referment dans un claquement de cisailles diaboliques, tranchant et arrachant les chairs visqueuses et frétillantes. Daniel sent les vibrations parcourir l'intérieur de son être, son corps est agité de spasmes incontrôlables. Il tend les mains vers Lily dans un mouvement irrégulier et maladroit. Le museau insatiable poursuit son macabre forage à l'intérieur de la tête aux airs de coquilles d'œufs vides. D'un coup sec, il disloque la boîte crânienne de sa proie et hape les yeux gluants, injectés de sang et figés dans une expression de terreur, comme un gauve inflant au caramel. Lily arrache son regard de lignominie, puis elle lui tourne le dos et se blottit contre son eau sans peluche. L'humide obsession et les râles de plaisir du hideux prédateur se délectant de son festin sanglant lui donnent la nausée. Elle transpire. Ce n'est pas sa faute, non, elle n'est pas responsable de ce qui arrive. Elle n'a rien dit à personne, elle n'a pas trahi son beau-père. Elle voudrait crier mais ses cordes vocales ne fonctionnent pas. Alors elle ferme les yeux et récite dans sa tête à toute vitesse la poësse de Verlaine qu'elle a apprise à l'école. Elle ne doit pas s'arrêter de réciter, il faut continuer, se concentrer et réciter encore pour ne plus entendre le démon. Elle récite et le poème sonne comme une conjuration. Dame souris trotte, noire dans le gris du soir. Dame souris trotte, grise dans le noir. On sonne la cloche, dormez les bons prisonniers. On sonne la cloche, faut que vous dormiez. Pas de mauvais rêve, ne pensez qu'à vos amours. Pas de mauvais rêve, les belles toujours. Le grand clair de lune, on ronfle ferme à côté. Le grand clair de lune en réalité. Un nuage passe, il fait noir comme en un four. Un nuage passe, tient le petit jour. Dame souris trotte, rose dans les rayons bleus. Dame souris trotte, debout les paresseux. Lily entre presque en transe et finalement se déleste malgré elle du contenu de sa vessie. Au bout de quelques minutes, elle s'évanouit. Dans le couloir silencieux, y revolte une drôle de luciole. Sous-titrage Société Radio-Canada